Salut tout le monde, Mathieu Cyr à l'appareil. Aujourd'hui, je vais te parler de quoi? De l'UQAM et de la Boob Saga! Boob Saga! Si t'étais sur une autre planète au cours de la dernière semaine, je t'explique la patente. Le 24 février dernier, une étudiante de l'UQAM, Hélène Boudreau, poste cette photo sur les réseaux sociaux. Suite à quoi, une poursuite bâillon a été entreprise contre Hélène de la part de l'UQAM qui, en 2019, affichait fièrement ce logo. 50 ans d'audace en 2019, peur de voir un side-boob en 2021. Mais selon moi, le débat n'est pas là! Suite à cette injustice, plusieurs personnes ont pris le bord de Hélène sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui sont allées jusqu'à manifester devant l'UQAM en ne respectant pas la distanciation de 2 mètres. Mais selon moi, le débat n'est pas là! Pas dans ce temps-là, Hélène continue son travail de créatrice de contenu. C'est primordial pour Hélène de continuer à créer du contenu car elle exploite une page OnlyFans. D'ailleurs, sur le OnlyFans de Hélène, on nous accueille avec un charmant « Welcome to my naughty page, animals! » Hein? Et on peut acheter des abonnements de 1 mois, 3 mois, 6 mois. 72 piastres pour 6 mois. Moins cher que le câble, pareil. Ces comptes-là peuvent être très lucratifs, comme celui de Noémie Dufresne, qui a affirmé sur les ondes d'une radio populaire qu'elle faisait plus de 225 000 $ par mois en postant des clips et des photos comme celle-ci. Mais en version OnlyFans, c'est-à-dire en remplaçant un vêtement par de la soie dentaire ou... fuck all. Je dis ça de même, mais peut-être qu'aller dire à la radio, à heure de grande écoute, que tu fous-tu 200 000 $ par mois en créant du contenu comme ça, ça peut influencer des filles à faire la même chose, y compris des mineurs. Le débat n'est pas là. En entendant ça, même moi j'avais le goût de me partir en OnlyFans. Regarde, j'ai le talent là. Wow! Tu peux même faire des abonnements à 10$ par année. Dans ta face, la concurrence! Face au tollé et la division de l'opinion publique, l'UQAM se rétracte et conclut une entente à l'amiable avec Hélène. Wow! Donc en gros, l'UQAM s'excuse de son move de gnocchon, y a un soupir de soulagement dans le clan des pro-Hélène, elle se fait inviter à tout le monde à en parler, son OnlyFans a du quadruplé de chiffre d'affaires si c'est pas quintuplé, plein de cash, tout le monde est content. Sauf moi. Parce qu'il est pas là, le débat! Mais Mathieu, le débat, il est où? Il est où le débat, il est où? On dirait que tout le monde est à côté de la plaque depuis que cet événement-là est arrivé et ça me purge! Le vrai débat, c'est pas de savoir si tu vois un tiers de napple ou combien de pourcentage de peau tu vois sur une poitrine féminine lors d'une diplomation. Je m'en contre-torche le pli de l'arrêt de ça. Pour moi, c'est sûr qu'elle a le droit. C'est pas de savoir si c'est moral ou non d'avoir un OnlyFans ou que ça se fait dessus d'exploiter ci pis ça. Ça, c'est pas des débats, c'est des jugements de valeur. Le débat, c'est quand t'exploites un OnlyFans et que tu génères des revenus, est-ce que t'es une personne physique ou une personne morale? Parce qu'au Québec, je sais que je travailleur autonome, quand tu fais 30 000 $ et plus, faut que t'ailles chercher des numéros de taxes, TPS, TVQ, pour charger ensuite à tes clients. À ce moment précis-là, tu deviens une entreprise. T'es enregistré. T'as des dépenses de compagnie, tu peux te payer comme étant le boss et l'employé en même temps. Fait que quand une fille exploite un OnlyFans et fait plusieurs milliers de dollars par mois, j'imagine qu'elle doit avoir ses numéros de taxes. Donc le vrai débat, c'est est-ce que cette photo-là a été prise par une étudiante dans un simple but de divertissement ou par une entreprise privée dans un but promotionnel? Et si c'est la deuxième option, ça veut dire que tous ceux et celles qui pensent être en train de défendre la noble cause de la censure du corps de la femme sont en train, dans le fond, de baquer une entreprise privée à tirer profit d'un établissement d'enseignement public sans son consentement. Y'est là, le débat. Pour le reste, oui, je trouve ça complètement débile qu'une fille se fasse traiter de pute parce qu'elle fait ce que je fais présentement. Y'est pas là, le débat! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada